Salut à tous et à tous, c'est Dragon Youtube, donc je vais vous donner mon avis sur Star Wars Outlaw après 80 heures de jeu. Donc je précise aussi que je n'ai aucun partenariat. Donc on va commencer déjà sur les points positifs. Donc l'ambiance du jeu, l'univers, la variété des missions, les combats spatiaux que j'ai adoré, l'exploration, la durée de jeu. Ça c'est pour les points positifs, maintenant on va passer aux points négatifs. Il manque les sabres laser, certains personnages que j'aurais voulu bien jouer, comme Chewbacca par exemple, autre que la Rewin. Le prix aussi, qui est assez élevé. Il manque de l'action, là c'est de l'infiltration et de l'exploration, donc si vous aimez l'infiltration et l'exploration, là il n'y a pas de problème. Les bugs, parce que j'en ai croisé. Les personnages qui se rentrent les uns dans les autres, c'est pas trop grave en soi. Par contre, sur une mission secondaire, où il faut jouer au sabac, avec un officier de l'Empire, là c'est gênant, car impossible de terminer la mission. Un peu répétitif aussi au niveau du jeu. Donc en conclusion, pour un jeu triple A, perso, je n'aurais pas mis un sprint A. Et surtout, ce n'est pas normal d'avoir des bugs à ce niveau. Si on prend un ancien jeu comme Sprinter Cell, l'action de l'IA n'est pas pareille. Je suis déçu en 2024. Je m'attendais à un truc énorme, je trouve dommage que ce soit bâclé, comme pour l'espace de Tatooine par exemple. Merci si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501